Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, l'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin professeur Al-Undiaï, il est enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également membre du conseil académique de l'université. Monsieur Ndiaï, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, c'est avec un réel plaisir que j'accepte votre invitation parce que la situation que nous vivons actuellement est extrêmement grave et tout ce qu'on peut faire pour que la situation puisse revenir à l'heure normale, nous sommes vraiment prêts. Donc c'est Al-Undiaï, je suis donc enseignant chercheur à la faculté des sciences et techniques et plus précisément au département de biologie et végétale. Et donc je suis membre du conseil académique, mais également je suis le chargeur de revendication de la section 16 de la faculté des sciences et techniques. D'accord, dites-nous un peu, parlez-nous un peu de votre parcours, comment êtes-vous devenu enseignant, syndicaliste, membre du conseil académique de l'UQAD ? Voilà, là également, avant de répondre à cette question, je vais apporter une petite précision. Je ne suis pas venu ici pour représenter le SAES du tout, je ne suis pas venu également ici pour représenter le conseil académique. Je suis là en tant qu'enseignant chercheur qui est soucié de la situation extrêmement grave de l'UQAD et que je suis là vraiment pour parler de cette situation et voir quelles sont les solutions qui doivent être mises en œuvre pour qu'il y ait une reprise des cours en présentiel. Donc pour répondre à votre question, moi je n'ai pas attendu, depuis que je suis recruté, je suis enseignant chercheur à l'université depuis 12 ans, mais depuis que je suis recruté, je n'ai pas attendu pour entrer dans le syndicalisme, plus précisément le syndicat autonome de l'enseignement du supérieur, qui est là pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants, mais également, de façon plus large, pour défendre l'enseignement supérieur. Parce qu'un pays sans un enseignement supérieur solide ne peut pas prétendre à un réel développement. Et donc c'est pourquoi depuis lors, je me suis engagé et voilà, je suis au service de l'enseignement supérieur, au service du Sénégal et au service de l'université Cheikh Antaïo-Predaka. Merci beaucoup professeur pour cette présentation, l'actualité oblige. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est prêt pour l'enseignement à distance ? Le ministre de l'enseignement supérieur, lors de l'examen du vote du budget du ministère de l'enseignement supérieur, en a parlé hier. Donc on tend vers l'enseignement bimodal au niveau de nos universités. Donc là également, j'amène une précision. La précision phare que je dois amener ici, très souvent, partout, on scande que les enseignants du supérieur ne sont pas pour l'enseignement à distance, ce qui est archi-faux. Mais vous ne vouliez pas de l'enseignement à distance ? Voilà, donc j'arrive pour vous expliquer pourquoi on n'est pas pour. Les enseignants du supérieur n'ont jamais dit qu'ils sont contre l'enseignement à distance. Mais pour qu'il y ait un enseignement à distance, il faut des préalables. Quand vous prenez l'UVS, qui a été créé pour faire des enseignements virtuels à distance, même l'UVS, quand ils organisent leurs examens, ils n'ont pas les moyens de faire des examens en ligne. Tout se fait en présentiel. Si l'UVS qui a été créé pour ça n'arrive pas à faire des examens en ligne, alors les autres universités sénégalaises qui n'ont pas été créées pour faire des enseignements à distance, donc comment ces universités peuvent assurer des cours en ligne correctes et des examens en ligne de manière correcte alors que les préalables ne sont pas là ? Il n'y a pas de préalables. En venant ici, j'ai écouté le ministre, mais je me suis dit, est-ce que réellement il est au Sénégal ? Parce que dans la mesure où vous dirigez l'enseignement supérieur du Sénégal et vous ne savez pas ce qui se passe réellement dans les universités, ça pose problème. Soit il le sait et il fait semblant de défendre la position actuelle de l'État parce que s'il dit cela à l'Assemblée, ça veut dire que ce n'est pas sa position. Parce qu'il parle de l'enseignement à distance, donc l'enseignement à distance va continuer dans les universités. Et ce qui est grave, il n'a donné aucune date précise pour la reprise des cours en présentiel. Je l'ai bien écouté, dit que c'est en relation avec la sécurité et que voilà, on est en train de voir quand la sécurité est là et donc les étudiants et les enseignants vont revenir en présentiel pour faire les cours. Mais la sécurité, qui doit assurer la sécurité ? Nous, nous ne sommes pas à l'université pour assurer la sécurité. Si l'État veut la sécurité partout au Sénégal et en particulier à l'université, tout de suite la sécurité y est. Ce qui veut dire que donc la fermeture de l'U4 n'est pas du tout liée à la sécurité. Et pour donner juste deux éléments qui montrent que ça n'a rien à voir avec la sécurité et aussi ça n'a rien à voir avec les amphis, certains amphis qui ont été endommagés. Vous prenez par exemple l'université de Ciesse, vous prenez l'université de Bambaye, vous prenez l'université du Sinsalom, mais ces universités n'ont pas été saccagées. Et pourtant, quand les conseils académiques ont décidé de la reprise des enseignements en présentiel, donc ils ont dit que non, le campus social ne sera pas ouvert parce que l'État a des dettes envers les repreneurs. Vous voyez bien que c'est du sabotage, il y a quelque chose derrière. Et que je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, et jusqu'à quand le président faisait sa tournée au niveau de Kaoula, je ne sais pas, tout de suite, ils ont dit que maintenant le campus social du Sinsalom est ouvert, donc ce sont les étudiants qui ne regagnent pas encore le campus social. Vous voyez, c'est une coïncidence ou c'est une politique ? On ne comprend pas parce qu'on est en train de jouer avec l'avenir de ce pays. Et la situation est dramatique. Elle est douloureuse. Les enseignants sont faits pour enseigner. Les étudiants sont faits pour apprendre, pour venir recueillir et prendre du savoir. Si on interdit aux enseignants d'enseigner et on interdit aux étudiants de venir apprendre, pour des raisons politiques, la situation est grave. Et je crois que ce n'est plus une question d'enseignants ou d'étudiants, mais c'est une question de la communauté universelle, c'est une question du Sénégal. Et je crois que les parents d'élèves, les parents d'étudiants, devraient même aller dans le sens de se lever de manière pacifique et d'exiger l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop, parce que l'université Cheikh Anta Diop représente presque 75 à 80 % de l'effectif des étudiants au Sénégal. Donc si l'université Cheikh Anta Diop est à terre, c'est l'enseignement du supérieur du Sénégal qui est également à terre et les autorités sont en train de saboter le système, à commencer par le recteur Alimbaï qui dirige l'université Cheikh Anta Diop. C'est extrêmement grave. D'accord. Vous parliez de préalables tout à l'heure concernant l'enseignement à distance. Quels sont ces préalables ? Et selon vous, pensez-vous donc qu'on n'est pas encore prêt pour ce type, pour ce format d'enseignement ? On n'est pas encore prêt dans la mesure où, quand vous prenez les enseignements à l'université, c'est à trois niveaux. Vous avez les cours magistraux qui se font dans les grands amphis, qui peuvent contenir 2000 voire même 3000 étudiants. C'est des cours de travaux dirigés et c'est des cours de travaux pratiques. Donc tout ceci demande des supports adéquats pour pouvoir dérouler certains enseignements. Et il y a même certains enseignements qui ne peuvent pas se faire en ligne. Ce n'est pas possible. Quand vous prenez les travaux pratiques, là où je suis en biologie végétale, les étudiants sont appelés à manipuler avec leurs mains, à couper, à monter, à colorer, à faire ceci, à faire cela. Tu ne peux pas faire cela de manière virtuelle et dire que l'étudiant a maîtrisé ce processus. Ce n'est pas possible. Ça c'est un. Deux, le matériel n'y est pas. Vous allez à l'UQAD. On a même un problème d'Internet. Ils vont vous dire que non, nous sommes à combien de méga octets, la 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 la. Mais cela n'est pas le problème. Nous, ce que l'on veut en tant qu'enseignant, quand on veut envoyer des mails ou quand on veut faire des cours à distance, qu'on puisse le faire, mais on n'a pas à nous expliquer des trucs techniques. On n'est pas dans ça. Et malheureusement, c'est ce que les autorités sont en train de faire pour saper, lancer le système de l'enseignement supérieur. Tout simplement, il faut dire les choses telles quelles. Les autorités universitaires sont en train de dérouler une commande politique pour détruire ce pays. Parce que quand on détruit l'UQAD, on détruit le Sénégal. Et malheureusement, c'est ça. D'accord. Et que dire sur l'indemnité de la recherche ? Je pense que c'était une vieille doléance de certains enseignants. Aujourd'hui, selon le ministre, le budget sera refus à la hausse. Non, ça, l'indemnité de la recherche, peut-être que c'est un peu mal posé. Parce que l'indemnité de la recherche, ça n'a rien à voir avec les ressources allouées à la recherche. Et quand on regarde l'université, la recherche est le parent pauvre de l'université. La recherche n'est pas du tout financée à l'université. Et d'ailleurs, au niveau de la plateforme revendicative du SAES, cela a été clairement posé. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse exacte, de réponse concrète, pour vraiment booster la recherche au Sénégal. L'intelligence est là. Nous, nous voyageons, nous allons partout dans le monde. Mais on ne voit pas de différence entre l'enseignant de l'université Cheikh Anta Diop ou des autres universités et les autres qui sont dans le monde. La seule différence est qu'ils ont des moins, et nous, nous n'en avons pas. Nous réclamons toujours, mais malheureusement, la priorité, ce n'est pas l'enseignement supérieur au Sénégal. Et là, c'est grave. C'est extrêmement grave. D'accord. Auparavant, il y avait eu les assises de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi certains enseignants parlaient de tromperie concernant ces assises ? C'est de la tromperie, parce que tout simplement, c'est à la suite du conseil académique qui a été tenu le 6 octobre. Et les conclusions de ce conseil académique, c'était des conclusions très claires. Et il n'a jamais été mentionné au cours de ce conseil, la tenue des assises de l'université Cheikh Anta Diop. Mais comme le recteur et son équipe cherchent à installer le dilatoire à l'université, ils ont tout fait pour créer ces assises, pour retarder la reprise des enseignements présentiels. Mais cela n'a été jamais dit. Donc c'est pourquoi on dit que c'est de la tromperie, parce que moi, j'y ai participé. J'y ai participé, c'est pas parce que je suis d'accord avec les assises, mais moi, ma philosophie et ma position étaient de ne pas faire la politique de la chaise vide. Il faut aller là où les choses se parlent, se discutent, et dire ce qu'on pense, et de manière très concrète. Mais les assises n'ont jamais été mentionnées. Le recteur et son équipe ont tout fait pour installer cela, juste pour avoir du temps, pour jouer du dilatoire, et pour essayer de passer cette commande politique qui est extrêmement claire aux yeux de tous les enseignants sérieux. Et au terme de ces assises, trois points avaient été retenus, tels que l'hybridation, la formation en présentiel et en distanciel, l'introduction de modules transversaux, des conditions de sécurité, d'hébergement et une police mobile. Comment appréciez-vous ces conclusions ? Tout ça, c'est du dilatoire. Moi, dès le début des assises, j'ai pris la parole pour dire au recteur que ce qu'on est en train de faire comme ça, c'est du dilatoire, et ça n'aura aucun impact sur la reprise des cours en présentiel, dans la mesure où il n'est mentionné nulle part la reprise. Comment vous pouvez parler des assises de l'UQAD et vous ne parlez pas de la reprise des enseignements en présentiel ? Ils n'ont pas voulu parler de cela. On pouvait noter trois ateliers. Le premier portait sur la sécurité et l'hébergement. Le deuxième atelier portait sur l'enseignement, l'hybridation. Et le troisième atelier portait sur comment préparer les nouveaux bachelets avant leur arrivée au niveau des différents universités. C'était ça. Mais ils n'ont même pas parlé de la reprise en présentiel. On a souligné cela, mais le recteur a voulu faire comprendre aux gens que non, là, c'est juste des assises à titre consultatif, donc on ne prend pas de décision. Oui, on ne prend pas de décision, on est parfaitement d'accord. Mais rien n'empêche de réfléchir sur les conditions de reprise des enseignements en présentiel. Et une fois maintenant qu'on retourne au conseil académique, qu'on essaye de voir la matérialisation de ces directives, mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Ici. Oui. Et selon lui, ce n'était pas l'objet. Selon lui, ce n'était pas l'objet de parler de la reprise des enseignements en présentiel pour vous dire que c'est extrêmement grave parce qu'il joue avec l'avenir des enfants de ce pays, il joue avec l'avenir de l'université Cheikh Anta Diop en particulier et de l'enseignement supérieur en général et il joue de manière très flagrante avec le développement du Sénégal. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas un enseignement de qualité solide. Et malheureusement, tout est en train d'être foutu en l'air. Le vote du budget d'hier du ministère de l'enseignement supérieur, ça ne servira à rien. Mais on vote un budget et on ferme les universités. Plus de 346 milliards. Plus de 346 milliards et on ferme, on doit mettre cet argent dans les universités. Et on ferme les universités. Cet argent sera utilisé pour faire quoi ? Mais rien du tout. C'est extrêmement grave. La situation qui est en train de se passer au niveau national est une situation extrêmement grave et ça va nous suivre. Vous prenez par exemple les nouveaux bacheliers de cette année. Mais ils ne savent pas où aller. Les étudiants, ils ne savent pas où aller. Et vous prenez le secondaire. Ils sont en train de faire cours normalement. Et d'ici juin et juillet, ils vont passer le bac ? Ils vont aller où encore ? Au lieu que les gens aillent dans le sens de résoudre ce problème, parce qu'ils parlent de sécurité à l'UQAD. C'est faux. Il n'y a pas de sécurité. Parce que, pour vous montrer l'incohérence des autorités. L'incohérence. Vous prenez par exemple le conseil académique passé. Ils avaient montré à la communauté nationale et internationale que les enseignements ont été bouclés. Il n'y a jamais eu d'arrêt d'enseignement depuis les événements de juin. Ce qui est faux. Ils ont dit que les enseignements ont été bouclés. Et pour le premier, et pour le second sommet, parce qu'il y avait une poursuite des enseignements en ligne. Ce qui est archi faux. Et donc, ils disent qu'on va organiser les examens maintenant en ligne. Quand les enseignants se sont opposés, et le CES également, parce qu'il y a deux semaines, on s'est réunis à TIES, c'est la conférence nationale des sections, et à l'unanimité, dans toutes les universités, les camarades ont rejeté de manière systématique cet enseignement à distance, même s'il n'existe pas. Parce que comme ils disent que ça existe, on dit « ok, ça n'existe pas, ils disent que l'enseignement existe ». Donc on rejette et on demande la reprise des cours en présentiel. quand ils ont vu que cela ne marche pas, ils ont commencé à diviser. Et le recteur a les mailles devant, à diviser l'université en quoi faisant ? En allant séparément voir les facultés et les chefs de département pour essayer de les pousser à aller dans le sens qu'ils veulent. Ils ont été à la faculté de lettres et ça a été rejeté. Et maintenant, le recteur lui-même dit qu'il va faire tout pour les rencontrer personnellement. Et la rencontre s'est passée hier, c'était le doyen de la fac de lettres et les chefs de département. Mais ce qui a été dit est que le recteur a rencontré le doyen et les chefs de département de la faculté de lettres pour voir la poursuite, c'est-à-dire la continuité des enseignements. Pour encore semer le doute, ils disent la continuité des enseignements. Ils n'ont pas dit l'enseignement présentiel, reprise ou bien l'enseignement en ligne, la continuité des enseignements. Maintenant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été dit entre le recteur et le doyen de la faculté de lettres et les chefs de département de la fac de lettres. On ne sait pas. Maintenant, quand le recteur et son équipe ont su que cela ne peut pas passer, il ne peut pas y avoir des cours en ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont en train maintenant de tout faire, disent-ils, pour évaluer sur l'existence, sur ce qui a été fait hors université, hors UCAD. Ça veut dire qu'ils vont aller peut-être à Daniel Sorano, à la foire ou bien dans les universités privées pour louer des salles et faire passer les étudiants et faire les examens. Mais ça veut dire quoi ? Avant, ils disaient qu'ils vont faire ça en ligne. Ils savent que ce n'est pas possible. Ils reviennent pour dire que oui, présentiel, mais non à l'université, mais hors UCAD. Vous voyez cette incohérence ? Si l'État peut assurer la sécurité pour permettre aux étudiants de passer leurs examens en présentiel hors UCAD, mais l'État devrait pouvoir assurer la sécurité à l'UCAD pour qu'on puisse continuer les enseignements et faire nos examens tranquillement. Nous, c'est tout ce que nous demandons. Les enseignants demandent cela, les étudiants demandent cela. Et d'ailleurs, ils ont même été pris au piège parce qu'ils disaient que non, les étudiants ne peuvent pas reprendre sans l'ouverture du campus social. Aux Assises, les étudiants étaient là-bas. Ils ont même pleuré pour dire que nous sommes prêts à reprendre les cours en présentiel, même si le campus social est fermé. Et donc, cela va dans le même sens que la décision qui a été prise lors du conseil académique du 6 octobre, où, à l'unanimité, presque l'écrasante majorité du conseil académique était pour la reprise des enseignements en présentiel. Et le recteur avait dit « Oui, mais il faut que les doyens et autres puissent retourner à la base pour discuter avec les étudiants sur la faisabilité de la reprise des enseignements à distance en rapport avec l'ouverture du campus social. » Les doyens sont partis. Aux Assises, les étudiants étaient là-bas. Ils disent « Nous, on n'a pas de problème. Nous voulons apprendre. On est là pour apprendre que le campus social soit fermé ou pas. On veut apprendre. » Au conseil académique passé, le dernier conseil académique, les étudiants ont réitéré encore cela et les enseignants ont réitéré encore cela. Mais malheureusement, le recteur Alimbay et son équipe sont en train de tout faire pour détruire le système de l'enseignement supérieur au Sénégal. Parce que quand on détruit l'UQAD, on détruit l'enseignement supérieur du Sénégal. Parce que l'UQAD représente 75 à 80 % de l'effectif des étudiants du pays. C'est dommage. – Concernant le système LMD, n'est-il pas temps d'aller vers une réforme ? – Une réforme ? – Le système LMD, c'est vrai. Le système LMD, il doit y avoir une évaluation. Mais malheureusement, depuis que le système LMD est installé, il n'y a pas encore une évaluation sérieuse pour voir effectivement est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. – Et c'est dommage. Il n'y a pas d'évaluation sérieuse. Et que le système LMD, ça demande beaucoup de moins parce que le nombre d'heures est multiplié par un facteur N. Ça demande beaucoup de moins physique, intellectuel et tout. Mais les préalables ne sont pas là pour accompagner les étudiants et les enseignants pour un enseignement de qualité dans toutes les universités du Sénégal. Et c'est dommage. – D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission « Encre et la plume ». Nous recevons ce matin le professeur Alundiaï, enseignant à l'université Chérantadjoub de Dakar, mais également membre du conseil académique de l'UQAD. Professeur, aujourd'hui, les enseignants sont de mèche avec les étudiants. D'ailleurs, vous avez décrété la cessation des cours en ligne. – Oui, la cessation, quand on parle de cessation, peut-être que ceux qui n'ont pas à l'université ne parviennent pas à comprendre exactement c'est quoi la cessation. Mais en fait, il n'y a pas de cessation. Parce qu'il n'y a jamais eu de réel cours en ligne, mais les autorités, que ce soit le ministre de l'enseignement supérieur, que ce soit le recteur Alimbaï de Dakar, sont en train de tromper le pays, sont en train de tromper même le président de la République, qui même s'il y a un effort qui a été fait dans l'enseignement supérieur, mais malheureusement, ces autorités sont en train de multiplier par zéro tout cet effort consenti par l'État pour améliorer le système de l'enseignement supérieur. Et c'est extrêmement grave. Moi, je ne peux pas être un président, je mets autant d'argent dans l'enseignement supérieur et que des ministres et des recteurs sont en train de saboter pour multiplier par zéro tout l'effort qui a été consenti. C'est grave. – D'accord. L'université a été fermée depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on y organise un défilé de mode, même si dit-on que c'était pour rendre hommage à un ancien. Ne pensez-vous pas que le moment était mal choisi ? Le moment était très mal choisi et cela a été fait de manière délibérée pour saboter, pour montrer que oui, on vous a empêché d'enseigner, vous les étudiants, on vous a empêché de venir prendre des cours, mais nous, on peut organiser un défilé de mode au sein de l'UQAD. Le moment n'est pas propice pour organiser ces manifestations. Dans la mesure où les étudiants, pour la reprise des cours en présentiel, ont voulu tenir une conférence de presse à la FASEC même. et les étudiants ont été chargés, gazés, brutalisés, matés. Et maintenant, à la même place, on organise un défilé de mode. C'est pour dire que non, on s'en fout de la situation actuelle à l'UQAD. Que vous soyez contents ou pas, vous n'allez pas enseigner. Que vous soyez contents ou pas, vous étudiants, vous n'allez pas venir au campus pour prendre des cours. Et le pays est en train de regarder. Le problème au Sénégal, c'est que quand une petite partie a des difficultés, les autres disent que non, non, ce n'est pas notre affaire. Mais ce problème-là, c'est l'affaire du pays, c'est l'affaire nationale. Et j'invite tous les parents d'élèves, tous les parents d'étudiants, donc toutes les bonnes volontés du Sénégal, de se lever et organiser une marche pacifique pour exiger la reprise, l'ouverture des universités pour que nos enfants puissent aller faire cours, puissent avoir une bonne formation. Parce que si la jeunesse n'est pas bien formée, on ne peut pas aspirer à un développement solide et durable. Ce n'est pas possible. Et on est en train de tout foutre en l'air. Et c'est dommage. Le ministre a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête et des sanctions. Non, tout ça, c'est des jeux, c'est du dilatoire. L'ouverture de l'enquête. Nous, quand on, depuis les événements de juin, le conseil académique qui a suivi les événements de juin, on a toujours tiré la sonnette dans l'arbre. On a toujours alerté. On a toujours demandé aux autorités, faites attention. Nous allons droit au mur et à un moment donné, la situation ne sera plus réparable. Faisons attention, réfléchissons, mettons en avant l'intérêt du peuple sénégalais, mettons en avant l'intérêt des étudiants, mettons en avant l'intérêt du système de l'enseignement supérieur au détriment de nos intérêts crypto-personnels. Mais malheureusement, c'est ce qui nous dirige, mettons en avant leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt du pays. Et c'est extrêmement grave. Et donc, vous disiez... Une enquête et des sanctions. Non, une enquête, ils disent une enquête. Nous, on a opposé le problème. Si l'État voulait savoir et mettre la main sur les malfrats qui ont détruit certaines structures de l'UQAD, ça ne peut même pas durer un jour. L'État a tous les moyens... Le système de renseignement au Sénégal est extrêmement performant. La police est performante, la gendarmerie, et tout ce que vous voulez. Donc, s'ils voulaient mettre la main sur ceux qui ont détruit l'UQAD, ils l'ont fait depuis. Il y a des caméras partout à l'UQAD. Et donc, jusqu'à présent, quand on nous parle d'enquête, on nous parle d'enquête, c'est toujours du dilatoire. Ils veulent passer leur forfait, détruire ce pays pour des raisons politiques. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, est-ce que depuis qu'on a... C'était depuis Jean. Où est-ce qu'on nous a présenté des résultats d'enquête ? Jusqu'à présent, il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils jouent avec le pays ? Professeur, qu'en est-il des examens ? Je pense que certaines facultés, comme on a déjà annoncé les examens, c'est le cas de la faculté de médecine, prévue le 4 décembre, si je ne me trompe pas. Là, je n'ai pas l'information pour la faculté de médecine, mais je sais que le recteur, sa politique actuellement, le recteur Alimbaye, bien sûr, sa politique actuellement, c'est de diviser l'UQAD pour mieux faire passer sa forfaiture. Et ça, c'est grave. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas à l'UQAD, aller dans le sens d'une sorte de crise individuelle. Et ce qu'il a promis aux facultés, il dit à chaque faculté que j'ai des solutions pour vous. Un dirigeant ne doit pas opérer comme ça. Le problème est global. On doit trouver une solution globale. Et la meilleure des solutions, c'est de mettre tout à côté, mettre l'intérêt du peuple en avant pour permettre la reprise des cours en présentiel. Moi, je sais que les enseignants du UQAD sont tellement résilients. Si on leur permettait de reprendre les cours en présentiel depuis, ils auraient déjà trouvé des solutions et tout serait passé derrière nous. Mais malheureusement, on les bloque, on les brutalise, on les martyrisent, aussi bien les enseignants et les étudiants. Un enseignant qui doit enseigner, qui ne sait même plus quoi faire. Nous, tous les jours, malgré la fermeture de l'UQAD, nous sommes toujours à l'univers. Mais on nous empêche d'enchaîner. On empêche aux étudiants de venir apprendre. Et on veut parler de Sénégal émergent. C'est catastrophique ce pays. Les gens doivent se ressaisir et revenir à l'orthodoxie. Mettre en avant l'intérêt de ce pays pour qu'on puisse avancer. Mais malheureusement, on se demande même si on a affaire à des personnes. D'accord. Et comment mesurez-vous, professeur, l'ampleur de cette fermeture et comment vous rattrapez ? Comment comptez-vous vous rattraper si l'on sait que depuis 2012, il y a des chevauchements ? Mais se rattraper... Non, mais c'est ce que je veux dire. Si on nous avait permis de reprendre les enseignements en présentiel, les enseignants sont résilients. Mais malheureusement, malgré l'effort des enseignants, malgré l'effort des enseignants pour rendre l'année académique normale, à chaque fois que les enseignants fournissent des efforts extraordinaires jusqu'à résorber le gap, les autorités étatiques viennent saboter tout. Et donc, c'est des problèmes... Moi, je ne vois pas présentement. Si on ne va pas immédiatement reprendre les cours en présentiel, je ne vois pas par quelle magie on pourrait régler ce problème. Je ne vois pas. D'accord. On est à quelques deux mois de la présidentielle. Vos craintes pour cette année académique déjà perturbées ? Mais les craintes... Les craintes... Donc, c'est une des raisons de la fermeture des universités. Les craintes. Mais depuis quand le Sénégal existe ? Est-ce que vous avez une fois vu à l'approche des élections présidentielles ou législatives, on ferme les universités ? Ça n'a jamais existé. Et quand ils disent qu'on a fermé l'université parce qu'il y a des saccages, il y a de l'insécurité, c'est fou, c'est un alibi. Dans la mesure où les élections législatives, est-ce qu'il y avait des saccages ? Est-ce qu'il y avait des problèmes ? Et pourtant, on avait fermé toutes les universités du Sénégal pour des raisons politiques. Même dans les pays en guerre, si vous allez en Ukraine actuellement, vous allez dans la bande de Gaza, vous allez partout où il y a la guerre, un État sérieux fait tout pour sécuriser son enseignement et que dans ces pays qui sont en guerre, les universités fonctionnent. Est-ce que nous sommes en guerre au Sénégal ? Non. Mais on est en train de saboter. Et malheureusement, malgré les bonnes volontés qui sont au sein de l'UQAD qui tirent toujours sur la sonnette d'alarme pour dire attention, attention, les autorités de ce pays, de cette université, surtout l'université Cheikh Andadiou, foncent pour détruire le Sénégal. Et c'est grave. Ça fait mal quand vous rentrez à l'université. Combien d'étudiants sont actuellement à la maison ? Combien d'étudiants ? Les nouveaux bacheliers, les bacheliers qui vont venir, ils vont aller où ? D'autres ont pris les bateaux. Mais certains ont pris les bateaux parce qu'ils sont désespérés. Certains dont les parents ont des moyens. Leurs parents ont peut-être paie pour qu'ils aillent faire leurs études ailleurs. Ce sont les parents du Gorgor le Sénégalais, des pauvres, qui sont là à l'université. Mais comme eux, les autorités, tous leurs enfants ne sont pas là. Ils sont à l'extérieur dans les universités en train d'apprendre tranquillement. Et eux, ils sont là, elles sont là pour détruire le pays, ces autorités. Parce que leurs enfants ne sont pas là. Et c'est grave. Lors du dernier conseil académique, quand vous entendez parler les étudiants, vous avez envie de pleurer parce qu'ils sont désespérés. Et ce qui est dommage, les autorités universitaires, en l'occurrence en tête, le recteur et son équipe, sont insensibles à la situation qui prévoit actuellement à l'ICAD. C'est grave. D'accord. Et ce refus d'ouvrir les universités pour des enseignements en présentiel, selon vous, n'a-t-il pas de dessous politique ? Mais forcément, c'est évident. C'est évident. On n'a même pas besoin d'être intelligent pour savoir que la fermeture de ces universités est en liaison directe avec la politique. Et pour montrer que cela a un lien direct, mais les législatives, on avait fermé les... on avait fermé les universités pour les élections législatives. Donc, on a fermé les universités actuellement parce que tout simplement, il y a des relents politiques, parce que tout simplement, il y a des raisons politiques. mais malgré cela, il faut comprendre aux gens ce que ce n'est pas lié à la politique, mais c'est lié à l'insécurité, ce qui est vraiment faux. Et ce qui est grave, au ministère de l'enseignement supérieur, ils essayent de rejeter la balle dans le camp des enseignants et des étudiants, comme quoi l'université est autonome. Ils veulent nous mettre en mal avec le peuple pour dire que si l'université est fermée, c'est les enseignants, c'est le conseil académique. Si l'université est ouverte, c'est également eux. Alors que c'est eux qui sont derrière. Les réunions qu'ils tiennent à gauche, à droite, les manigances, les forfaitures qui sont toujours en train d'organiser entre eux en relation directe avec les autorités des universitaires, mais les gens sont au courant. Au ministère, ils disent si, oui, est-ce qu'on devrait pas aller dans la reprise graduelle, certains utilisent le mot graduel, d'autres utilisent le mot progressif pour la reprise des enseignements à l'UGAD, pour essayer de tâter le poule et voir comment ils peuvent faire passer leur forfaiture. Mais c'est politique. Mais professeur, actuellement, le ministre ne compte pas répondre à vos attentes parce que pour lui, il est hors de question d'ouvrir l'université, surtout chère Antadjoub de Dakar, pour l'année académique 2022-2023. En présentiel, bien sûr. En présentiel, ça, ils ne veulent pas ouvrir l'université de Dakar pour que les étudiants puissent prendre les cours en présentiel. Parce que, tout simplement, ils ne veulent pas que les étudiants se regroupent à Dakar. Mais ils ont peur de quoi ? Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire ne va pas dans l'intérêt du pays, ne va pas dans l'intérêt du Sénégal, ne va pas dans l'intérêt de la communauté universelle. mais si toutes les actions qu'ils font allaient dans le sens de bien consolider les acquis, allaient dans le sens de rendre positif le système éducatif sénégalais, ils ne devraient pas avoir peur. Mais malheureusement, le problème, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. donc que les enseignants et les étudiants soient ensemble à l'université à la veille de ces élections parce qu'ils ont peur de quoi ? Mais nous, on ne peut pas nous empêcher de parler de la politique. La politique, c'est rien d'autre que l'art de gouverner la cité. Nous, nous faisons partie de la cité. Les étudiants font partie de la cité. C'est la politique qui définit comment l'université doit fonctionner, doit marcher et on nous demande de ne pas parler de ça. On nous demande, non, vous êtes des moutons, on vous parle qu'à l'université, enseignez, mais ne parlez pas du pays, ne réfléchissez pas donc de la politique du pays. Mais non ! D'accord. Qu'en est-il des amphithéâtres saccagés, brûlés lors des dernières manifestations liées au dossier Ousmane Sonko ? Tout ça, c'est des... Tout ça. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a des saccages dans certaines écoles ou instituts et même dans certaines facultés. Mais l'ampleur qu'on donne à ces saccages, c'est une ampleur qui est fausse. Actuellement, vous prenez la faculté des sciences, rien ne nous empêche de faire court. Il n'y a pas un amphithéâtres qui a été saccagé. Vous prenez la faculté de l'aide, rien ne les empêche de faire court. Vous prenez la faculté de médecine, rien ne les empêche de faire court. C'est la faculté de droit où le grand chapiteau a été brûlé et c'est dommage, on devrait punir les gens qui ont brûlé ce chapiteau. mais quand le chapiteau a été brûlé, quand on a vu que les autorités ne vont pas dans le sens de la reprise des cours en présentiel en octobre, nous, nous avons interpellé le recteur. Moi-même, j'ai dit au recteur, mais monsieur le recteur, qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse reprendre les cours en présentiel au mois d'octobre ? Le chapiteau de la faculté de droit est brûlé. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse faire les cours en présentiel ? Sa réponse était de oui, le chapiteau de la faculté de droit, on va construire à la place un auditorium. Mais comme la construction d'un auditorium prend du temps, nous allons construire trois tentes climatisées, très conviviales, où les enseignants pourront faire cours tranquillement avec leurs étudiants avant octobre. mais jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été fait et que si on était animé d'une bonne volonté, quand on parle avec Sénégal, Bache, ou Touba, Spaya, mais en deux jours, ils vous construisent cela ? Pour vous dire qu'ils ne sont pas animés d'une bonne volonté pour que les cours reprennent en présentiel à l'UQAD. et sa politique actuelle, le recteur de l'université chef Anta Diob à Limbaï, il est en train de voir les facultés, les doyens et les chefs de département isolément pour diviser l'UQAD et continuer à fermer cette université mère qui a mis au monde toutes les autres universités du Sénégal. et c'est dommage. Et le président de la République est en train de regarder faire. Le président devrait agir pour demander à ses autorités d'arrêter. Mais malheureusement, soit il est mal conseillé, soit il est dans le coup. Voilà. Donc, jusque-là, ça n'a pas été réflexionné ? Rien. Ils n'ont fait que détruire, enlever tout. Mais rien n'a été fait. Aucune tente qui pourrait abriter les cours en présentiel n'a été construite à l'UQAD alors que le recteur Limbaï avait pris l'engagement devant tout le monde au conseil académique que trois tentes seront construites à l'UQAD et il nous bluffait en nous parlant. Donc, les tentes seront climatisées, les tentes seront ceci et voilà. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Et maintenant, sa politique, il est en train d'aller de faculté en faculté pour diviser l'UQAD pour que cette situation qu'on est en train de vivre, qui est une situation extrêmement douloureuse, puisse perdurer à l'UQAD. Et cette situation, quand cette situation perdure à l'UQAD, ça veut dire qu'on est en train de détruire le pays et c'est malheureux. Et en tant qu'enseignant, vous, qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous, ce qu'on a compté faire, parce que quand on prenait les enseignements, les enseignants du supérieur du Moïse, nous sommes tous presque du CS. Et le CS a décidé, depuis la conférence nationale des sections, qui a rassemblé toutes les universités, nous avons décidé d'arrêter tout ce qu'ils appellent enseignement à distance. Donc, et on exige la réouverture immédiate des universités pour la reprise des cours en présentiel. Tant que cela n'est pas fait, nous, on les regarde faire. Chaque jour, on va à l'université, on nous empêche d'enseigner, mais on ne peut pas se battre contre un état, nous ne pouvons que parler. Mais si on nous empêche d'enseigner, on empêche les étudiants de venir apprendre. Donc, voilà. Mais, c'est ça la décision. Et que, dans les jours à venir, le CS au niveau national va mettre en place d'autres stratégies de lutte pour pousser les autorités à ouvrir les universités, les universités pour que les enseignements puissent se dérouler normalement. D'accord. nous n'allons pas rester les bras croisés parce que le Sénégal est en train d'être détruit et tout le monde est interpellé. D'accord. Une dernière question, professeur, la correction. Vos étudiants souvent se plaignent, disent-ils, avec le nombre pléthorique d'étudiants. Vous ne prenez pas bien le temps de bien corriger la question ? Non, non, ça c'est juste des paroles d'étudiants, mais je vous assure qu'il n'y a pas de problème de correction à l'UQAD. Peut-être que ça peut durer, vu le nombre, mais les copies sont corrigées, les copies sont corrigées correctement. Un enseignant, comment un enseignant peut enseigner et ne pas corriger ? Moi, j'enseigne, mais toutes mes copies sont corrigées et quand les étudiants font leurs réclamations, je sors les copies, je mets ça sur la table et eux-mêmes, ils se rendent compte que voilà, les copies sont bien corrigées. Donc, ce problème ne se pose pas, ne se pose pas du tout. Donc, les enseignants font correctement leur boulot et ils vont même au-delà de ce qu'ils devraient faire pour que les universités marchent. si nous, en tant qu'enseignants, on faisait juste ce qu'on devrait faire parce que chaque enseignant a un volume statutaire bien défini, si chacun faisait son volume statutaire tout simplement, toutes les universités du Sénégal seront fermées. Mais il faut reconnaître, surtout à l'UQAD, il y a toujours un surnombre d'étudiants. Mais il y a un surnombre et ça, on tire toujours sur la sonnette d'alarme, on crie, mais malheureusement, c'est des problèmes. Vous prenez, par exemple, pour essayer d'alléger ce problème. l'État avait promis la construction de bâtiments dans toutes les universités de Dakar pour au moins alléger la souffrance des enseignants. Mais malheureusement, d'ailleurs, dans la plateforme revendicative du CES, il y a un point qui porte sur l'achèvement des bâtiments des bâtiments qui sont en train d'être construits dans les universités et jusqu'à présent, il n'y a rien. Vous prenez à la faculté des sciences, la faculté des sciences où je suis, où j'enseigne, comment vous pouvez vous comprendre des salles de classe de TP ? On commence à construire ces salles de classe et de TP et pendant huit ans, huit ans, j'ai dit, on n'arrive pas à terminer cela. Et récemment, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a reçu la section de la faculté des sciences et techniques pour nous rassurer en disant qu'il prend en charge la terminaison de ces bâtiments. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. À Dakar, ça fait extrêmement mal. Est-ce que vous savez que les cours à l'université du lundi au samedi c'est non-stop de huit heures parfois jusqu'à 22 heures ? Ce n'est pas humain. L'État ne recrute plus. Il ne fait que remplacer les enseignants qui vont à la retraite. Il affecte des étudiants dans les universités sans recruter des enseignants et on nous demande de faire un enseignant performant dans ces conditions. Il y a un déficit d'enseignants. Il y a un déficit criard d'enseignants à l'université. Un déficit criard d'enseignants. Et nous tapons toujours sur la table pour demander à l'État de recruter. mais malheureusement ils ne recrutent jamais. Ils font toujours des promesses à commencer par le menu de l'enseignement supérieur. Toujours des promesses et ils ne concrétisent rien. Et ils veulent que les choses bougent, que les choses marchent. Quand ils sortent à la télé c'est pour bluffer le peuple en parlant de cours en ligne mais attends même l'université virtuelle n'arrive pas à faire ses enseignements correctement. Les examens à l'université virtuelle se font en présentiel parce qu'ils ne peuvent pas organiser des examens en ligne. Et nous universités qui construis pour des enseignements en présentiel on nous demande on se réveille on se lave la figure allez cours en ligne examen en ligne. C'est extrêmement grave et que l'autre précision également le recteur est en train de tout faire pour essayer d'organiser des examens sur ce qui est fait hors campus. Donc ça veut dire la raison c'est quoi au campus de Dakar il y a l'insécurité maintenant nous allons déplacer l'insécurité dans les universités publiques ou dans d'autres locaux. Je crois que ces universités publiques ou ces locaux qui se situent hors UQAD les responsables de ces universités et de ces structures doivent faire très attention et doivent refuser de manière catégorique le déplacement des étudiants dans leurs locaux parce que le recteur veut déplacer à l'insécurité dans leurs locaux. Merci beaucoup professeur c'est la fin de cet entretien votre dernier mot. Donc mon dernier mot c'est juste un cri de coeur un cri de coeur juste pour appeler les autorités étatiques à commencer par le président de la république le président Macky Sall qui doit partir d'ici deux à trois mois un cri de coeur pour lui demander si réellement il n'est pas au courant des difficultés au niveau de l'université de Dakar je lui dis solennellement qu'il doit prendre en main cette situation et s'il y a des recteurs ou des autorités des ministres ou des autorités qui vont dans le sens contraire de la bonne marche de l'université je crois que le président de la république pour sauver ce pays et partir de manière plus ou moins positive il doit prendre ses responsabilités pour balayer toutes ces personnalités qui nuit et jour sont en train d'oeuvrer pour détruire ce système de l'enseignement supérieur et par conséquent détruire le Sénégal c'est un cri de coeur et que là j'appelle les parents d'élèves les parents d'étudiants et toutes les bonnes volontés de ce pays de se lever la main dans la mer ensemble et d'organiser des marches pacifiques pour exiger la reprise des cours en présentiel l'ouverture des universités parce que c'est leur argent c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est utilisé pour nous payer c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est utilisé pour construire des universités par conséquent s'il y a des personnes qui sont animées d'une mauvaise volonté pour détruire le système de l'enseignement supérieur le peuple sénégalais est interpellé et devrait aller dans le sens de se lever pour exiger la réouverture immédiate des universités pour que les enseignements en présentiel puissent se dérouler normalement c'est l'affaire de tout le monde ce n'est plus l'affaire des enseignants seulement ou des étudiants ou du PAS mais c'est l'affaire du Sénégal en entier levons-nous et disons non à ce sabotage qui risque de mettre ce pays donc dans une situation indescriptible et qui ne pourra être rétablie je ne sais quand c'est dommage merci beaucoup professeur en tout cas pour le déplacement je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar membre également du conseil académique de l'université merci à vous Aluna Ndiaye merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diawo Diallo et Bachir Sissé pour la mise en ordre de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine